Salut tout le monde, c'est Dimpley. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau sur CarMechanics Simulator. Mais cette fois-ci, je vais essayer de faire une voiture à peu près abordable. Une puissance abordable avec un moteur de puissance abordable qui tient la route. Donc, on va aller tout de suite au ventre aux enchères. J'aurais pu aller à la casse directement. Moi, je vais aller à la casse, ça sera plus pratique. Donc, nous voici à la casse. C'est parti, on va faire la course aux véhicules à acheter. Il y en a un là-bas, mais je crois que ce n'est pas un qui m'intéresse. Non ! Celui-là, qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est un Lincoln Continental et Marsa, j'achète. Hop, Garage. Suivant. Il y en a une là aussi, ça, je reconnais l'un ici. BMW M4, est-ce que je l'ai ? Non, achetons, achetons ça. Oh, belle Dodge Challenger. Maintenant, la question est par laquelle on va commencer. Celle-là me plaît bien, mais vas-y, on fait celle-là d'abord. On va l'emmener au lavage automatique. Est-ce que j'ai des objets dans mon inventaire ? Non, c'est parti mon kiki. Ouh, c'est bien rouillé ma foi. Hop, on va nettoyage de l'intérieur et on va changer les sièges. On va essayer de faire notre meilleur temps de réparation. Voilà, hop. Donc, tac, 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 tac. C'est parti mon kiki. Wow, magnifique. Et voilà, hop, on ouvre ce schmilblick. On va en dessous de la voiture. Donc, je vais déjà acheter l'échappement parce que je pense savoir lequel c'est. Donc, il y a besoin de deux objets, machin, et d'un silencieux intermédiaire. Est-ce que j'ai raison ? J'en sais rien parce qu'il n'est pas présent du tout. Ensuite, l'aile pneumatique 225, 275, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255. On va mettre celui-là. 255, 255, 255, 255, 255, 255. C'était bien ça, hein ? Et bien non, c'était du 75. Voilà, les pneus sont finis. On va monter les jambes. Tac, 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 tac. Lui là-bas. Voilà, tac, 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 tac. On va faire le train avant. Déjà, je vais prendre connaissance de ce qu'il y a là. Ça, c'est le A. Ça, c'est le supérieur. Ça, c'est le C. Et là, c'est une B. Et bien, c'est parti. Et voilà, on a fini les essieux. C'est moche, les pneus, là. Quelqu'un coup d'un. On a fini les essieux. On va pouvoir remonter tout ce qui se trouve ici. Le Master V que je l'avais acheté d'avance. Ici, il faut un réservoir de lave-glace, un radiateur C. Et un réservoir de cerveau direction. Réservoir de cerveau direction, lave-glace, radiateur. Tac, tac. J'ai vu que c'était une boîte à fusible A. Donc, il faut la batterie. Ça, ça, je vais en prendre 4. Ça, je vais en prendre 4. 5, ça, 2, ça, 5, 4, 4. Je vais prendre la boîte. Donc là, il faut bien que je démonte ça, 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 ça et ça. Voilà. Ensuite, on remonte-t-on. On remonte tout. Radiateur, serveau direction, lave-glace. Tac, tac, tac. Hop, je vais vous faire la boîte à fusible. Et voilà, on va déposer le moteur. Alors, la bête du V8 92 à 170 gigabits secondes. Et je crois que là-dedans, il y a une multitude de moteurs qu'on peut y mettre. V8 2K, V8 UHV Mag. Je crois que c'est le OHV 6P que j'aime bien. Il fait 350 chevaux. Je vais mettre le 6P. Puis en plus, il est facile à faire. Donc, on va faire le 6P tout de suite. Tac, 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 tac. C'est un jaune. 6P, paf, paf. Hop, allez. Et activer le montage des pièces. Et bien, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà. Moteur terminé. Nous allons le monter dans le véhicule. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, maintenant, on va pouvoir procéder au remontage de la transmission. C'est-à-dire, hop, j'ai zappé d'en acheter une nouvelle transmission. Paf, paf. Ensuite, il faut aller acheter une boîte de vitesse OHV, celle-là. Ensuite, un démarreur V8. C'est parti, mon kiki. Je ne vous l'avais pas en accéléré, cette partie, parce que ça ne vaut pas la peine. Ah, bah, OHVF, bah, ça marche. OHVF, j'étais un petit peu trop vite en besogne. OHVF, paf, paf, pouf, pouf, pouf. Démarreur, pam, poum, poum. Ensuite, tuyau avant, tac, tac. Tac, 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 tac. Tuyau d'échappement avant, tac, tac. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. La transmission, bim, 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 bim. Et bim, 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 bim. Voilà. Hop, hop, on descend la voiture de 7e CL. Allez, hop, on descend encore une nouvelle fois. Tac, direction. Le banc d'essai pour le primarlesne, plaral. Parallelisme, vous voyez qu'il est très mauvais. Et il faut changer. 0,25, 0,0, 0,0. Voilà, très simple. L'alignement des phares. Tac, 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 tac. Paf, pouf, 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 pouf. Voilà. Et il va trouver. On enregistre. Hop, hop. On va en cabine de peintre d'ouvre. Une fois la cabine de peintre d'ouvre, on peinte la voiture. Couleur originale, j'aime bien l'original. Ah, il y a que le toit qu'on peut changer, quoi. D'accord. Ah oui, non, d'accord. Voilà. Bim, 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 bim. Et voilà. Hop, ça c'est fait. Ensuite, on va directement au banc de puissance pour faire les réglages motifs nécessaires. Donc là, la boîte de vitesse, on va lui mettre six rapports. Parce que six rapports, c'est ce qu'on a tous. 335 et là, on va mettre un petit 486. Hop. Et direction réglage des carburants. Test de puissance, c'est parti. Et là, il est bon. 347 chevaux, allez, un seul tonneau. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, ben, 650. C'est parfait. Parfaitement parfait. 875, 646 chevaux. Et, wow, 1100 newtonmètres. C'est une virgule des bananes fois supérieure à la Ferrari la plus puissante du monde. Touc, touc. Et hop, qu'on est tournée dans ta marque. Ok. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501